Relation locataire, mes 5 secrets. Je vais tout dévoiler dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais répondre à un commentaire qui a été mis dans une vidéo YouTube concernant la relation que j'entretiens avec mes locataires. Et je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce sujet et je voulais te donner mes 5 secrets qui vont permettre à la fois d'optimiser tes relations avec tes locataires, mais surtout que ce soit efficient et efficace pour que tu puisses entretenir ton parc, ton empire immobilier, je te le souhaite, ou ton futur empire immobilier pour que tu aies des relations sereines et que ça se passe très bien avec tes locataires. C'est le thème qu'on va voir aujourd'hui, mes 5 secrets ils sont ici et je vais pouvoir prendre le temps de te les détailler pour t'apporter un maximum de valeur et répondre à ce commentaire sous une vidéo qui a été postée récemment. Avant de démarrer, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils en temps réel. Alors on va voir ensemble et je voulais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et te parler du point numéro 1. Une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est que c'est géré comme un loisir, comme un hobby. Le fait de gérer ses locations immobilières, ça veut dire que c'est mal géré. En 1, tu dois vraiment gérer tes relations locataires comme une entreprise et c'est ça qui est vraiment important, c'est le fait de dire que tu es un parking, un appartement, un immeuble de rapport, un empire immobilier. Il faut que tu puisses prendre du recul et gérer véritablement tes locataires comme si c'était tes clients et donc comme une entreprise avec des règles. Ça veut pas dire être dévoué parce que ce sont des clients, ça veut dire avoir des règles et des normes et ne pas le gérer comme un passe-temps, un loisir où tu dis je réponds si j'ai envie de répondre, je réponds pas si j'ai pas envie de répondre et finalement c'est moi le propriétaire de l'appartement donc je fais ce que je veux. Il faut que tu arrives à te canaliser et à mettre des règles. Raisonne vraiment comme une entreprise, comme un centre de profit. Tu vas voir que ça va changer ta mentalité. Si tu es en profession libérale, si tu es chef d'entreprise, si tu diriges des business unit à l'intérieur d'une entreprise, si tu es salarié, que tu as eu affaire à du management à l'intérieur d'une entreprise, alors tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut fixer des règles pour que ça marche sinon ça va partir dans tous les sens et ça ne va pas être efficace. Ici c'est le point que tu dois retenir, c'est fixer des règles. Alors ça veut dire quoi ? Fixer des règles en 1 et c'est le point que je te mets ici, tu dois vraiment entretenir une relation professionnelle. La plupart du temps, les gens pensent et les investisseurs pensent que s'ils tutoient, s'ils sont sympas, s'ils font des cadeaux etc, la relation va être mieux. Oui c'est très bien mais il faut quand même que tu restes dans un contexte extrêmement professionnel. Pourquoi ? Parce que quand tout va bien, tout est rose, tout est beau, c'est parfait. Mais tu vas voir quand il va y avoir un dégât des eaux, quand il va y avoir un retard de loyer, si tu as basculé dans une relation de copinage, ça ne marchera pas. Et c'est ça que je veux que tu retiennes, ne fais pas du copinage. C'est très important parce que demain quand il y aura un dégât des eaux, quand il va y avoir un problème à gérer, si tu es dans le copinage, tu vas voir que la relation elle va directement s'envenimer ici et donc ici je te le mets, pas de copinage. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, il y a une différence entre copinage et derrière être sympa. Il faut vraiment que tu aies cette frontière là parce que si tu essayes de trop faire de copinage, tu vas voir ça va se retourner contre toi. D'ailleurs je t'invite à mettre en commentaire de cette vidéo pour toutes celles et ceux qui ont déjà eu des locataires à gérer. Est-ce que vous pouvez nous indiquer des erreurs que vous avez commises et notamment là dessus par exemple sur le copinage parce que je sais en discutant avec beaucoup d'investisseurs que c'est une des erreurs qu'ils font lors de leur première mise en location. Le numéro 3, être disponible et réactif. Et ça j'aime beaucoup et effectivement ici je voudrais aussi clarifier ma position et les conseils que je peux te donner. Ici ça ne veut pas dire qu'il faut être dispo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Surtout pas parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu vas tomber dans 99% des problèmes des investisseurs particuliers. Ça veut dire que tu vas te retrouver le dimanche à gérer tes locataires. Est-ce que tu as envie le dimanche de gérer tes locataires ? La réponse c'est sûr que c'est non. Donc être disponible et réactif, il faut que tu raisonne comme une entreprise. Est-ce qu'une entreprise à ce jour sur la grande majorité est dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ? Non. Comme si tu appelles un service client, il y a très peu d'entreprises qui sont dispo 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et si c'est le cas, ça ne va pas être avec les mêmes personnes. Donc tu ne vas pas mettre ta femme, ton fils, tes enfants qui vont être au standard et qui vont répondre. Donc surtout pas. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de définir ici des règles comme une entreprise et potentiellement d'indiquer à ton locataire au début les plages de disponibilité. Donc tu peux très bien lui dire. Moi, c'est par exemple ce que je dis à mes locataires. Je leur dis par e-mail s'il y a un problème en 1 et avec des photos ou avec des vidéos. Et ça, c'est vraiment un plan d'action que je peux te donner parce que sinon il va t'appeler, il va dire, il y a une fissure. Quelle fissure ? Comment ? Grosse ? Pourquoi ? Il y a un dégât des eaux ? Où ? Pourquoi ? Quelle taille ? Donc demande à l'heure de la technologie, c'est quand même plutôt simple. Donne des plages horaires de dispo où tu dis par exemple que ce soit vrai ou pas, sachez que le week-end, je ne consulte pas mes emails. Donc, je vais être en mesure de vous répondre de telle date à telle date en semaine. Ça va éviter. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il peut y avoir de l'abus où les gens, ils font des textos à 5h du matin, 6h du matin. Et je vais te citer une anecdote précise. Aujourd'hui, on n'est plus de 100 collaborateurs chez Investissement Locatif. On accompagne des clients dans des opérations immobilières rentables, clés en main. Quand on a débuté avec mon associé, on était deux et j'ai commencé, je faisais des locations. Et je prends un exemple, j'ai toujours été plus tôt du matin et je prends un exemple où une fois à 5h du matin, j'étais debout et le téléphone à 5h10 sur mon numéro de téléphone portable qui était disponible sur des annonces à l'époque, sonne. Et c'était un candidat locataire pour faire une visite. Mais à quel moment tu penses qu'à 5h du matin, quelqu'un va te répondre pour prendre rendez-vous pour une visite ? Et du coup, ici, ce que je veux dire, c'est que si tu mets des plages de dispo et des règles, les gens, ils vont aussi s'auto-calibrer. Derrière, la personne ne va pas penser parce qu'elle a eu un problème qu'elle va pouvoir à 5h du matin, appeler ton locataire ou appeler le dimanche. Par exemple, sur un problème non urgent. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que 99,9% des problèmes, la plupart du temps, sont non urgents et peuvent attendre et donc peuvent être donc consultés par mail avec des photos à l'appui. Et le cas échéant, crois moi, si c'est urgent, ils seront trouver un moyen de te joindre si c'était urgent, le cas échéant ou ils te feraient également un email. Et si tu les consultes le week-end, c'est toi qui pourrait dire est-ce que ça nécessite d'être urgent ou pas. Mais au moins, la personne n'attend pas forcément une réponse. Ça, je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle d'un appartement, c'est gérable. Mais si tu regardes cette vidéo et cette chaîne, c'est que tu as l'ambition de te constituer, je pense et j'espère pour toi, un empire immobilier. Et là, ce n'est pas gérable. Si derrière, c'est pour que tu reçoives une tonne d'appels, soit tu as le temps, mais même si tu as le temps, est-ce que tu as envie de faire ça ? Le but de l'immobilier, c'est d'avoir du temps et de se dégager de ça. Donc, gère-le. Le premier acteur, c'est si tu le géres en direct, gère-le comme si tu étais une entreprise avec des plages de disponibilité et des règles dont la règle est d'argumenter quand il y a un problème puisque vois aussi que beaucoup de problèmes vont se résoudre sans ton intervention, juste par le temps. Parce que sinon, un locataire, mais je dis, j'ai pas la pierre, ne va quelquefois pas se poser la question et va se dire, ah bah, va pas. Mais comme tous, là, ce n'est pas un cas si c'est un locataire, si c'est un propriétaire, si on te dit toujours, il y a un support d'aide, finalement, tu te décharges complètement de support d'aide. Si on te dit le support d'aide, il n'est pas tout le temps là, tu vas chercher au préalable à résoudre le problème. Et donc, du coup, c'est vraiment ici une des règles que je t'invite à fixer si tu veux ne pas étouffer, écrouler sous les demandes des locataires. Ici, le point numéro 4, c'est vraiment de l'humain. Garde ça en tête, il faut que tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Mais ça, c'est fondamental, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. C'est de l'humain, mais il faut que tu le gardes en tête. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des relations de tension sur l'argent. Il peut y avoir des relations de tension sur, encore une fois, je te le dis, un dégât des eaux, sur un problème de plomberie, sur une perte de clé, sur une serrure qui ne tourne pas. Ça coûte 800 euros parce qu'un serrurier est venu, parce que le locataire l'a appelé. Le locataire te dit, je te le déduis du loyer. Quid de tous ces cas de figure et comment les gérer ? Et donc, même s'il y a de l'argent jeu, tu ne dois jamais perdre ton sang froid. Et c'est ce que je te mets ici. Pourquoi ? Parce que sinon, tu as vite fait dériver de dire, d'employer des mots qui sont plus forts que ce que tu pensais. Et ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. Et donc, il faut que tu gardes un maximum ton sang froid et que tu restes dans l'humain. Et un des derniers points, c'est le point numéro 5 que je voudrais te dire, c'est être juste. Tu dois toujours être juste. Mais ça, c'est pareil, c'est dans la vie. Tu dois dire, si j'étais à la place du locataire et c'est ce que je vais te mettre là. Tu ne peux pas juste raisonner en pensant aux facteurs financiers et dans ta position qui est ta position du propriétaire. Tu dois raisonner et être juste et tu dois être impartial. Si tu étais à la place du locataire, comment est-ce que tu percevrais ta position ? Si tu es dans la pôle à du propriétaire, comment est-ce que tu perçois cette position ? Et dans les deux cas de figure, ça doit être juste par rapport au problème auquel tu es confronté. Et être juste pour que ce soit juste. Et je te reprends l'exemple de cette serrure, eh bien c'est avoir fait un état des lieux qui est correct. Ce n'est pas avoir qu'opinion en disant non, mais s'il y a un truc, tu m'appelles, en le lançant comme ça. S'il y a un problème, tu m'appelles, on verra, etc. Parce que si le problème se passe à 4 heures du matin, qu'il n'y a pas de règles qui ont été fixées. Donc, c'est important, si par exemple je prends cet exemple, d'avoir fait un état des lieux parfait en disant que les clés, les serrures fonctionnent, les portes s'ouvrent bien, les fenêtres s'ouvrent et se ferment correctement. Qu'il ne peut pas engager une dépense sans avoir obtenu ta validation. Que si une dépense est engagée, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a validé, c'est lui qui la paye. Et tout ça, tu peux permettre demain d'être juste et d'être en chique parce que tu as raisonné comme une entreprise et que tu as fixé des règles précises. Si tu le gères comme un hobby, tu as de grandes chances d'aller droit dans le mur. Et donc, que ça te coûte de l'argent et que tu perds la rentabilité, mais ce n'est même pas le facteur financier. Là, il y a aussi également le facteur humain où tu vas créer des zones de tension et du coup, ce ne sera pas agréable. Et tu n'auras pas un ressenti agréable de l'immobilier parce que tu l'as géré comme un amateur au début et que tu n'as pas géré ça de façon professionnelle. Mets-moi en commentaire de cette vidéo pour aider toute la communauté, les différends que tu as pu avoir avec tes locataires et pourquoi, qu'est-ce que tu as mis en place pour corriger ça. Ça, je voulais te dire, c'est mes cinq secrets qui te permettent déjà d'éviter 99 % des zones de tension. Et le message aussi que je voudrais passer, c'est que ce message, il est valide aussi dans la vie de tous les jours au-delà de l'immobilier, mais il est surtout valide quand tu as 1, 2, 3 appartements. Ensuite, il y a un moment où tu dois le penser, c'est externaliser la gestion locative. À quel moment tu penses que l'immobilier est synonyme de liberté si tu dois gérer un parc immobilier de 10, 15, 20 appartements ? Ça va te prendre un temps de malade. Et les cinq points du dessus, quand une agence immobilière est en lien avec un locataire, c'est les cinq points ci-dessus, il va y avoir un détachement sentimental. Et très souvent, comme c'est ton appartement, il n'y a pas de détachement sentimental, il y a un affect qui est très fort. Soit parce que tu as vu cet appartement se rénover, soit parce que simplement c'est le tien. Donc derrière, c'est tes fonds, c'est ta dette, c'est tes remboursements, c'est ton cash-flow. Et donc, il y a un affect. Et là où c'est très important, c'est que l'agence immobilière ne va pas avoir d'affect et de sentiment derrière. Et donc, va déjà de manière extrêmement naturelle se rapprocher des cinq premières règles. Donc, il faut vraiment que tu retiennes ça parce que ça va t'aider demain à avoir un détachement par rapport à ton parc immobilier. Et donc, à faire rimer liberté financière avec ton parc immobilier. Je suis sûr que ces conseils vont t'aider à peut-être revoir ta vision de la relation que tu as avec tes locataires. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des futurs conseils. Et encore une fois, mets-moi en commentaire les 6, 7, 8, 9 et 10e secrets pour que ça puisse aider l'intégralité de la communauté à demain entretenir d'excellentes relations avec les locataires en créant toujours un maximum de valeur pour eux. Ciao ! On va parler immeuble de rapport et savoir si l'immeuble de rapport est fait pour toi et si demain tu es dans la cible pour pouvoir détenir ce type d'actifs immobiliers.